Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Taro by Celia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiac solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi ? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes solaire, ascendant et lunaire pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Cancers, je vous retrouve pour votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement et adaptez bien sûr les messages selon votre situation. Allez, pour les Cancers, le premier message pour vous, pour votre guidance du mois de mai. Alors, se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous êtes en pleine guérison, j'ai l'impression ici, les Cancers. Vous avez demandé à l'univers des choses, peut-être qu'il s'agisse de guérison, de sortir d'une situation qui n'est plus satisfaisante pour vous. Il y a eu des prières, il y a eu des demandes de votre part et on vous dit que ces demandes ont été entendues par l'univers et donc que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est ultra positif. On va aller voir maintenant la suite avec le tarot. Alors, pour nos amis, Cancers, pour la guidance du mois de mai, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va aller voir d'abord votre état d'esprit général pour ce mois de mai. On va aller voir ensuite vos désirs et vos besoins. L'aide et la force qui vont vous accompagner. Professionnellement et financièrement, qu'est-ce qu'on voit de tenir ? Relationnel, amoureux. Et puis, au niveau personnel. Et on va terminer par le bilan du mois. Et le conseil. Allez, c'est parti pour la lecture de tarot pour vous, les Cancers. Alors, état général, vous avez le roi de coupe et le six de coupe. Bon, on est dans l'émotionnel, on est dans le cœur, on est dans les instincts. Il y a cette envie de vous reconnecter, en fait, à votre enfant intérieur. À vous reconnecter à la joie, en fait. À des plaisirs simples. Peut-être que vous avez traversé dernièrement des moments plus ou moins compliqués, avec plus ou moins de prise de tête, avec plus ou moins d'émotions, de vibrations, d'énergie négative. Et là, chez vous, pour ce mois de mai, les Cancers, il y a vraiment un grand besoin de légèreté. Il y a un besoin d'être dans la joie. Il y a un besoin d'être, de prendre soin de vous aussi. Il y a peut-être des souvenirs d'enfance, d'ailleurs, qui remontent pour certains. Il y a peut-être un peu de nostalgie pour certains, Cancers, ici. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs heureux, de moments passés, dans la joie. C'est aussi une carte qui vous parle de retour à la simplicité, voilà. Vous avez envie de revenir à des choses simples, à des choses qui vous mettent en joie, à une sorte d'équilibre, en fait. Et c'est bien complété par ce roi de coupe qui nous parle d'équilibre. Au niveau de votre état d'esprit général, il y a un équilibre qui s'opère chez vous, les Cancers, pour ce mois de mai 2022. Alors, au niveau de vos désirs et de vos besoins, là, avec l'arcane majeur de la mort, il y a vraiment, pour vous, les Cancers, un besoin de couper, de mettre un terme à quelque chose dans votre vie ce mois-ci. Il y a un réel besoin de transformation. Il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On parle bien de quelque chose de symbolique, ici. On parle d'une situation qui n'est plus satisfaisante pour vous et qui va se terminer au mois de mai. C'est un changement important pour vous. Donc, c'est toujours positif d'avoir ce renouveau qui arrive dans les tirages. Ça, c'est dans vos besoins. C'est dans ce qui va être nécessaire pour vous. D'accord ? Donc, il y a certainement des choses à mettre en place. On va les voir après. Mais une situation qui vous a pris la tête. Émotionnellement et puis au niveau de votre mental, quelque chose de trop lourd à gérer. On vous parle peut-être ici de burn-out. Il y a peut-être pour certains cancers, vous avez tellement donné, vous avez tellement travaillé, vous avez tellement été multitâche pour certains que là, on vous avertit que de toute façon, c'est stop. Ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous n'avez plus d'énergie pour certains. Il y a quelque chose d'accumulé. Il y a quelque chose de toute façon là qui est trop et qui va s'arrêter. Quand on a le 10 d'épée et la mort derrière, c'est que de toute façon, la situation pénible prend fin. Alors justement, quelles sont vos aides pour vous aider à mis cancer ce mois-ci, à mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, qui est trop pesante, trop lourde ? Eh bien, vous avez le 9 de coupe et le 2 d'épée. Alors, votre aide, c'est d'être dans la joie, de vous retrouver avec vous-même pour être dans la joie. Alors, ça peut vous retrouver avec vous-même en vous reconnectant avec vous-même, en vous faisant du bien, en vous faisant plaisir, en faisant des choses qui vous plaisent. Mais ça peut être aussi grâce à un entourage qui vous aide dans cette bataille, dans ce moment pénible. Peut-être que certains sont en train de traverser cette nécessité de mettre un terme à quelque chose de difficile grâce à peut-être un entourage qui va vous aider, grâce peut-être à des amis. Moi, je vous vois être entouré pour ce mois de mai, être bien entouré pour vous aider dans une période de transition que beaucoup de cancers sont en train de faire. On vous annonce du lâcher-prise, on vous annonce la fin des conflits, la fin des tourments intérieurs. Vraiment, le 9 de coupe, c'est l'énergie du lâcher-prise, c'est l'énergie du bien-être, d'une harmonisation. Et puis, avec ce 2DP, on vous dit ici que pour vous, les cancers, le mois de mai, c'est vraiment l'occasion d'être dans la lucidité. C'est comme si peut-être pour certains cancers, vous aviez mis un voile finalement et que vous n'arriviez plus à voir ce que vous deviez faire et que là, justement, c'est la fin de quelque chose, vous enlevez ce voile, vous retrouvez la vue, vous retrouvez une clairvoyance par rapport à une situation. Le 2DP, ce sont les pensées conflictuelles, sauf qu'ici, vous l'avez en aide. Donc, justement, vos pensées ne sont plus en conflit. Vos pensées sont claires. Il y a de la clairvoyance. Il y a de la lucidité. Les choses se sont éclaircies. Les choses vont s'éclaircir. Vous voyez les choses maintenant avec le cœur. Vous voyez les choses. Vous savez maintenant ce que vous devez faire par rapport à une situation. Vous savez ce que vous devez faire. Ça, c'est votre clairvoyance. Ça va venir vous aider. C'est l'énergie qui va venir vous aider pour ce mois de mai. Alors ensuite, niveau professionnel et financier, vous avez le 2 de denier et le 6DP. Donc, il y a peut-être un peu le besoin ici pour vous, les cancers, pour ce mois de mai, de jongler, d'essayer de trouver l'équilibre. Alors, ça peut être au niveau financier, trouver l'équilibre financier, de trouver la bonne gestion de vos finances. Ça peut être au niveau professionnel, de gérer le travail à la maison, le travail à l'extérieur, le fait de devoir gérer. Avec le 6DP, s'il y a une situation qui vous gêne, qui vous préoccupe, le 6DP vous dit que vous allez être capable d'avancer plus clairement pour trouver des solutions. Ça veut dire que vous trouvez des solutions par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas dans le domaine professionnel. C'est aussi la carte qui vous dit que vous allez attacher beaucoup moins d'importance à ce qui ne vous convient pas. Et ça, c'est génial parce que quand vous arrêtez d'attacher de l'importance à des choses nuisibles, des choses qui ne vous conviennent pas, comme par magie, ces choses diminuent et apparaissent de moins en moins dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment super ce 6DP parce que du coup, vous arrivez à mieux gérer et finalement, en fait, vous vous détachez. Vous vous détachez des choses qui ne vont pas, d'accord ? Vous entrez dans une période beaucoup plus calme après, peut-être des tourments du côté professionnel et financier. Vous entrez dans une nouvelle période, une nouvelle phase, beaucoup plus calme et vous changez de cap, en fait. S'il y avait des soucis, on vous annonce des solutions ici, au niveau professionnel et financier. Alors, au niveau relationnel et au niveau amoureux, alors, on vous parle d'une hésitation. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour de vous et on vous parle ici d'hésitation. On vous dit que vous allez suivre de toute façon votre intuition et votre feu intérieur avec l'as de bâton. Vous avez quand même deux fois le bâton. Donc, à mon avis, ça va bouger au niveau relationnel et au niveau amoureux. Si vous êtes en couple, c'est de très bon augure. Il y a ce regain d'énergie, peut-être la passion qui est là, qui revient ou qui est toujours là d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va venir éveiller le feu en vous. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux partenaires, deux prétendants. Mais c'est très fougueux et il y a beaucoup, il y a le feu. Donc, il y a vraiment cette énergie d'action. Et puis, vous avez derrière le deux de couple et l'amoureux. Donc, à mon avis, il y a de l'amour, il y a de la relation, il y a d'union aussi de deux personnes avec ce deux de couple. Donc, vraiment, on est dans du sentiment, on est dans de la passion qui est partagée. Donc là, j'ai presque envie de vous dire, il y a une rencontre pour les cancers. Je pense qu'il va y avoir de très, très beaux échanges pour les cancers ici. Si vous êtes en couple, ça va bien fusionner, ça va bien fusionner avec votre partenaire. C'est hyper positif pour les rencontres et pour le domaine amoureux, ce que vous avez dans votre tirage des cancers pour votre mois de mai. Dans tous les cas, vous suivez votre instinct, vous suivez votre cœur. Vous n'êtes pas dans la tête, vous n'êtes pas dans la raison, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans la coupe, vous êtes dans les choix du cœur. Alors, bilan du mois, il y a peut-être de nouvelles idées qui vont germer dans vos esprits, là, les cancers. Peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant, qui vont commencer à germer dans votre tête. Alors, c'est peut-être dû à ces rencontres qui arrivent dans votre vie. C'est peut-être dû à des circonstances extérieures qui font qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir s'imprimer, qui vont venir germer dans votre esprit. Des nouvelles idées, donc que ça soit en lien avec le professionnel, avec votre vie quotidienne, votre développement personnel. Il y a des idées nouvelles, peut-être même des projets nouveaux qui arrivent. Le conseil, c'est que vous sortez du conflit, en fait. Le conseil, c'est, on vous dit là, que vous n'allez plus être dans le conflit intellectuel. Vous allez vraiment revenir à votre énergie, à la coupe, à vos instincts, à ce qui est bon pour vous, ce qui résonne juste pour vous. Et c'est comme ça, je pense, que vous allez sortir pour certains d'une situation qui est compliquée. C'est vraiment en revenant à votre essence même que vous allez sortir d'un conflit. Ouais, là, vous allez sortir d'un conflit parce que vous osez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Et finalement, on vous dit, l'univers, on vous dit, ce mois de mai, tu vas commencer à accueillir, à recevoir en réponse à tes prières, en réponse à ce que tu as demandé. Dans tous les cas, ça va vous mettre en joie. Ça va apporter beaucoup de dynamisme dans vos rencontres, dans votre entourage. Je pense que vous allez être très entourés là, les cancers, pour ce mois de mai. Alors, on va compléter maintenant avec le petit le normand. Alors, des informations supplémentaires pour le professionnel, le financier, pour les cancers, pour ce mois de mai. Alors, vous avez le balai. Vous allez passer un bon coup de balai sur le professionnel. Vous allez faire un grand ménage. Il y a un changement pour vous. Vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Vous accordez beaucoup moins d'importance à quelque chose de négatif, à peut-être des conflits sur votre lieu de travail, à peut-être des choses qui vous préoccupez professionnellement ou financièrement parlant. Vous balayez tout ça pour ce mois de mai et vous allez accorder votre attention à d'autres choses. Et pour moi, ça va être de l'ordre du relationnel des gens qui sont autour de vous. Donc ça, c'est bien de ne pas accorder trop d'importance à ce qui ne convient pas. Allez, au niveau relationnel et amoureux pour les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez le labyrinthe. Oui, pour moi, vous continuez votre chemin grâce aux autres. Les rencontres que vous allez faire vont vous permettre d'évoluer sur votre chemin grâce aux autres. Vous allez peut-être arriver à voir quelque chose que vous ne voyez pas avant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir dans votre vie grâce aux autres, grâce à votre entourage. C'est comme l'idée d'un cheminement en fait. Vous cheminez grâce aux autres. Vous avancez grâce aux autres. La ligne n'est pas directe vers votre objectif. Mais les autres vont vous permettre en fait ce mois de mai d'arriver progressivement à ce que vous voulez. On vous dit aussi que le chemin vers ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie n'est pas direct. Que c'est un chemin, il peut y avoir une multitude de personnes mises sur votre route pour vous aider à cheminer, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre aussi la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas forcément des objectifs qui peuvent se matérialiser. Ça peut être juste simplement d'être la meilleure version de vous-même, d'être dans la joie, etc. Et on vous dit que ces personnes autour de vous vont vous aider à cheminer en fait. Vous évoluez grâce aux autres, grâce à vos rencontres avec les autres et à ce que vous partagez avec les autres. Et on va finir avec le personnel, un message sur le personnel. Vous avez la loupe. Alors on vous demande d'examiner attentivement ce qui se présente à vous. De faire preuve de patience. D'examiner les tenants, les aboutissants d'une situation. Et aussi de faire preuve d'introspection. Parce que quand la loupe, elle tombe sur le personnel, c'est vraiment aussi savoir se regarder, regarder à l'intérieur de soi. Appréhender ses émotions. Savoir faire preuve de recul. De critique aussi envers soi-même. Savoir se remettre en question. La loupe sur le personnel, ça peut vraiment être ça. Apprendre à se regarder tels qu'ils sont. Et les autres nous aident énormément à nous regarder tels que nous sommes. Parce que parfois c'est très difficile de faire preuve de lucidité, de clairvoyance sur soi-même. Et les autres sont là pour nous aider justement à nous regarder tels que nous sommes. Pour nous améliorer. Et voilà les cancers, c'était votre guidance pour le mois de mai 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez pris les messages qui résonnent juste à l'intérieur de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501